Voilà un exercice qui traite des réactions nucléaires et des phénomènes de radioactivité. Pour pouvoir pleinement profiter un peu de l'apprentissage, il serait intéressant de mettre la vidéo en pause, de réfléchir de par vous-même, ensuite on revient pour un corriger relativement détaillé. Il s'agit ici des réactions nucléaires portant sur un noyau d'uranium bombardé par un neutron qui génère deux noyaux, X, E et S, R, à côté de quel noyau nous avons deux autres neutrons. Maintenant c'est dit, donnez le type de cette réaction et citez son nom en justifiant votre réponse. Évidemment ici, il s'agit d'une réaction de fission, parce que nous voyons parmi les réactifs un neutron et parmi les produits nous voyons d'autres neutrons et à côté de quel neutron nous avons deux noyaux relativement légers. Il s'agit d'une réaction de fission et c'est une réaction qui est provoquée par le bombardement neutronique sur un noyau d'uranium. À la deuxième question, on demande de déterminer en précisant les lois utilisées, les valeurs de A et la valeur de Z. Évidemment ici, les lois utilisées, c'est les liens de solides. Relative à la première loi, c'est conservation du nombre de nucléons et la deuxième loi, c'est conservation de la charge électrique. Il s'agit de pouvoir écrit, d'après ce que nous avons, de 235 plus 1, 235 plus 1 égale à A plus 94 plus 2 fois A. Ce qui vous donne A égale à 140. La deuxième loi relative à la conservation de la charge électrique totale nous donne 0 plus 92 égale à Z. plus 38 plus 0. Ce qui fait que Z égale à 54. Très bien. Z étant égal à 54 et si nous revenons sur les données, le seul élément chimique dont le numéro atomique Z de vos 54, évidemment, vous devez pouvoir le connaître ici, il s'agit du désernant XM. Très bien. Exprimer et calculer la variation de masse Delta M qui accompagne cette réaction. C'est une réaction de Fichaud, électronique nucléaire de Fichaud. On va exprimer Delta M en écrivant que Delta M égale à la différence de la masse des réactifs moins la masse des produits. On va revenir un peu sur cette relation. Évidemment, ceci étant, vous écrivez que Delta M égale à la masse de U plus la masse de N moins la masse de XE plus la masse de SE plus 2 fois la masse de MN. avec les données qui vous sont données, vous trouverez que Delta M égale à 0,2896UG. Mais là, il va falloir faire attention. Le Delta M que nous avons calculé ici, c'est une perte de masse. Nous trouvons une valeur de 0,2896UG. Un élève qui avait fait Delta M égale à la masse des produits moins la masse des réactifs, en traduissant ce qu'on appelle une perte de masse, va trouver une valeur de moins 0,2896UG. Ce que ça veut dire ? C'est les mêmes résultats. En fait, ça, c'est l'environnement, le système extérieur qui est l'environnement autour duquel, dans lequel s'effectue cette réaction nucléaire, qui reçoit cette énergie. Donc, l'environnement reçoit une énergie. Donc, cette énergie, elle est positive, mais on se dit très bien qu'elle est perdue par le système réaction nucléaire. En fait, ici, logique pour logique, c'est une perte de masse. Delta M est négative et sa valeur doit être Delta M égale à moins 0,2896UG. Et comme Delta M est négatif, cette réaction, elle est exoturbique, elle libère de l'énergie. Heureusement, d'ailleurs, c'est une réaction de fichons. La réaction de fichons libère de l'énergie nucléaire et c'est cette énergie par un convertisseur approprié dans les centrales nucléaires qui est convertie en partie en énergie électrique et qui est distribué un peu partout, en secours en oxyban. J'utilise de l'énergie des réactions de fichons nucléaires dans les centrales pour produire de l'énergie électrique. Donc, c'est une réaction libère de l'énergie. À la question suivante, il demande à la question suivante, ça c'est l'autre exercice. Exprimer puis calculer la variété de masse qui accompagne cette réaction, c'est déjà fait. Préciser en le justifiant si cette réaction libère ou consomme de l'énergie et libère de l'énergie, cette réaction de fichons, de calculer sa valeur en mèvre, de calculer sa valeur en mèvre. Il serait intéressant d'écrire que delta M, l'énergie libérée du moins, c'est égal à delta M par C carré. Mais n'oublions pas que nous avons delta M en U. Nous allons utiliser l'artifice de conversion, ici, qui vaut 935,5 mètres par C carré. Ce qui nous permet d'écrire, tout simplement, ce qui nous permet d'écrire que l'énergie libérée, c'est égal à delta M, sa valeur est connue, moins 0,2896, moins 0,2896 fois C carré, multiplié par 935,5 mèvre, suite de C carré. C carré, c'est simple. Et puis, tout compte fait, on obtient une énergie libérée, 1 méga électron-volts dans la valeur écolue, moins 269, si vous calculez, moins 269,7624, 7624 méga électron-volts. Voici l'énergie libérée. Décidement, il traduit la réaction exothermie. Très bien. La question suivante. Il demande à la question suivante, définir l'énergie de liaison d'un noyau. Je ne voudrais pas voir où, ça a été déjà défini un peu dans le rappel. L'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie minimale qu'il faut apporter au noyau au repos pour le séparer de ce nucléaire et le ramener au repos. Il revient au même de dire que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie libérée, c'est l'énergie dégagée par un noyau lors de sa formation à partir de ce nucléaire. Exprimer puis calculer la valeur de l'énergie de liaison d'un noyau d'uranium. On reprend. Il s'agit de l'uranium 235-92. Donc, l'énergie de liaison de l'uranium U 235-92. Il a 92 protons. Il s'écrit 92 fois la masse d'un proton. Plus le nombre de neutrons, c'est 143. 143 fois la masse d'un neutron. Moins la masse du noyau d'uranium. 235-92. Le tout, évidemment, multiplie par C4. Tout compte fait. L'énergie de liaison d'un noyau d'uranium. Il s'écrit tout simplement. Si on fait le calcul, nous trouverons 1777,302 méga électron-volts. La question suivante. On demande de comparer la stabilité des noyaux d'uranium 235-92 et SR-94-30. Sachant que l'énergie de liaison d'un noyau de SR-94-38 est 887,35 méga. Et comme on l'a dit dans le résumé, quand il s'agit de comparer la stabilité de deux noyaux, il faut plutôt comparer leur énergie de liaison par nucléon. Ainsi, pour ce qui est de l'uranium 235, son énergie de liaison par nucléon, nous donne une valeur de 7,56 mètre par nucléon. Et pour ce qui est de SR, l'énergie de liaison par nucléon nous fait 9,43 mètre par nucléon. Nous voyons très bien que l'énergie de liaison par nucléon de SR est supérieure à celle de l'uranium. Par conséquent, le noyau de SR est plus stable que le noyau d'uranium 235-92. Il faut éviter de comparer les énergies de liaison. Pour s'assurer de la stabilité de deux noyaux, il faut plutôt comparer leur énergie de liaison par nucléon comme il a été dit. Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice qui est plein d'enseignements et il faut le répéter. Nous allons attaquer l'exercice numéro 2. Très bien. Il faut aussi le mettre en pause. Voici l'exercice numéro 2 dans sa partie B. L'exercice numéro 2 est là. Exercice 2. Très bien. L'estronium. L'estronium. Il s'agit d'exercice numéro 2 et là. Mettez la vidéo en pause et vous essayez de répondre aux questions qui sont posées dans la partie B. Il s'agit d'istronium 94-38 qui se désintègre spontanément en un noyau d'utrium 94-39-Y. La transformation nucléaire s'accompagne de l'émission d'une particule X. A la première question, on demande d'écrire l'équation de la réaction nucléaire et de préciser la nature de la particule X. Très bien. Voici écrit l'équation de la réaction. Il s'agit de SR 94-38 qui subit une désintégration conduisant à Y 94-39 plus un noyau XA identifié, AZ. Utilisant les lois de conservation de solides, 94 égale à 94 plus A, ce qui fait que A égale 0. Très bien. 38 égale à 39 plus Z, ce qui nous fait Z égale à moins A. Autrement, il s'agit effectivement de l'électron 0-1. Donc ici, pour être très complet, il s'agit d'une réaction nucléaire de désintégration de type beta-1. Très bien. La question qui est posée, la question suivante, on demande, la question suivante, elle est là la question suivante, on demande tout simplement, je vais voir encore, sur la partie B. Expliquer l'origine de la particule X. On demande d'expliquer l'origine de la particule X. La particule X que nous venons d'identifier, il s'agit d'un électron. Mais une chose remarquable, c'est de savoir que dans le noyau, attention, il n'y a pas d'électron. Donc, d'où provient l'électron? Il faut comprendre que l'électron n'existant pas dans le noyau, et que le noyau pair SR se désintègre en émettant un électron. D'où provient cet électron? Il provient un peu de la mutation d'un neutron qui était dans le noyau, qui s'est transformé en proton. À côté duquel proton nous voyons apparaître l'électron. Donc, c'est un neutron qui s'est transformé en électron. Et après cet électron est expulsé pour pouvoir engendrer l'apparition du fils Y. Comme ça, il faut répondre à la question. Oui, très bien. Ensuite, la question suivante. La question suivante. Ils disent. C'est difficile un peu. Très bien. On rappelle. On rappelle. Ce qu'il rappelle ici. On rappelle que la loi de décroissance radioactive relative au nombre de noyaux présents indatés d'un radio-élément est donnée par la relation n de t égale à n0 exponentielle de moyenne lambda t. Et que l'activité d'une source radioactive est a de t égale à d de n sur d de t. On demande de définir l'activité d'une source radioactive. C'est une compétence élémentaire. L'activité d'une source radioactive est le nombre de désintégration par unité de temps. Établir son expression en fonction du temps. Et de préciser son unité dans le système international. L'énoncé dit que l'activité a de t égale à la valeur absolue de d de n sur d de t. Mais n'oublions pas que n de t égale à n0 exponentielle de moins lambda t. Donc on va dériver ce terme par rapport à t. Autrement d de n sur d de t égale à moins lambda n0 exponentielle de moins lambda t. Et si nous en prenons la valeur absolue d de n sur d de t, ce qui va nous faire lambda n0 exponentielle de moins lambda t. Par conséquent, ce terme-là renvoie à a de t. Nous aurons finalement a de t égale à lambda n0 exponentielle de moins lambda t. Livre à nous de poser que ça, ça représente l'activité initiale, à savoir que a de t égale à a zéro exponentielle de moins lambda t. Ceci étant l'activité initiale a zéro, a zéro égale à lambda n0. N0 étant entendu, le nombre de noyaux initial présent dans l'échantillon. C'est une question suivante. C'est une question suivante. Il vous demande à la question suivante. Évidemment, il dit très bien. Question suivante. C'est une question suivante. C'est la même chose. Désintégration par seconde ou Becquerel. Désintégration par seconde ou Becquerel. Très bien. Dans le but, à la troisième question. Vous pouvez mettre à ce niveau la vidéo en pause pour répondre aux questions 3 et 4. dans le but, dans le but de déterminer la période radioactive qu'est d'héroïne, on étudie expérimentalement l'évolution de l'activité ADN échantillon d'héroïne 94 au cours du temps. Les résultats obtenus ont permis de tracer le graphe LN de A en fonction du temps, représenté sur la figure de sucre. On demande de justifier théoriquement la lutte de la courbe. Très bien. Mais n'oublions pas que A de t s'écrit A zéro, comme on vient de le voir, exponentielle de moins lambda t. Autrement, LN de A égale à LN de A zéro plus LN de exponentielle de moins lambda t. Autrement, LN de A égale à moins lambda t plus LN de A zéro. Nous avons une équation de la forme Y égale à AT plus B. B étant l'ordonné à l'origine, représente LN de A zéro et A représentant le coefficient directeur qui n'est rien d'autre que moins lambda. On peut justifier la lutte de cette courbe en disant que nous obtenons une droite décroissante, une droite affine décroissante. D'ordonnée à l'origine LN de A zéro et de coefficient directeur moins lambda. Très bien. Déterminer graphiquement la valeur de la concentre radioactive. Bon, la valeur de la concentre radioactive, nous, on va utiliser la pente. C'est la pente qui est là en ce moment. Et au vu, on peut l'apprendre, c'est quoi ? C'est cette valeur moins cette valeur divisé par cette valeur de 1 moins 0, qui est égale à moins lambda. Donc, on peut écrire moins lambda égale au coefficient directeur A, c'est égal à 22,1, 22,1 moins 55,2, 55,2 sur 1 moins 0. Tout compte fait, vous trouverez une valeur de lambda qui est égale à 33,1 E moins 1. C'est normal. Lambda égale à 33,1 E moins 1. Très bien. On en profite pour déterminer la période radioactive après l'avoir définie. La période radioactive du début, c'est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux initialement présent a été diminué par 2. On demande d'établir son expression en fonction de lambda et de calculer sa valeur, comme il a été fait dans le cours. Partant de la loi de déconstance radioactive N2T, qui est égale à N0 exponentielle de moins lambda d. Nous allons nous situer à un instant de date T égale à la demi-vie, la période, autrement N2T. Et comme au départ on avait N0, au bout d'un temps T égale à T, il va nous rester N0 sur 2. Lequel N0 sur 2 s'écrit N0 exponentielle de moins lambda T, moins lambda T. En simplifiant par N0, nous aurons 1 demi égale à exponentielle de moins lambda T. Prenant le lm de 2 membres, nous avons moins lm de 2 égale à moins lambda fois T. Autrement, nous avons T finalement égale à lm de 2 sur lambda. Si vous faites l'application numérique, vous trouverez que T égale à 0,021E. pour les montrer. Et enfin, peut-être la dernière ou la bonne dernière question. Déterminer le nombre N0 de noyer de sodium initialement présent dans l'échantillon. Très bien, le nombre initial de noyer. On va se servir de l'expression de l'activité initiale A0 égale à lambda N0. Mais où est-ce qu'il faut aller chercher A0 ? Si nous revenons sur le graphique qui a été donné tout à l'heure, c'est lm de A en fonction de T. Nous avons obtenu une droite décroissante. Mais nous avions dit tantôt que ceci représente l'ordonnée à l'origine qui n'est rien d'autre que lm de A0. Et donc graphiquement, nous voyons que lm de A0 égale à une valeur de 55,2. 55,2. Ce qui veut dire tout simplement que A0 égale à l'exponentiel de 55,2. Donc tout compte fait, d'après cette relation, nous cherchons N0. N0 est égal à A0 sur lambda. C'est tout simplement égal à l'exponentiel de 75,2 sur lambda de valeur 33,1. Et vous trouverez, vous calculez, vous trouverez un certain nombre de noireaux. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Essayez de refaire l'exercice qui, quand même, peut vous apporter beaucoup de précision. Merci beaucoup.